Alors au verset 18, l'apôtre Paul dit et conclut « Car par lui les uns et les autres, par lui donc en Jésus, par lui les uns et les autres, encore toujours les uns les éphésiens, les autres les juifs, ou mettez-les dans l'autre sens, mais comprenez, nous tous qui avons des différences, et bien par lui les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, comprenez que c'est le même accès, le Père ici ne fait pas de favoritisme et là c'est toute une grande nouvelle, surtout par rapport aux juifs qui disaient « le Père c'est le Père des juifs » et l'apôtre Paul est en train de dire ici « non, c'est aussi ceux des non-juifs » et il va le développer dans la suite de son épître, on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais il dit donc « par lui les uns et les autres, nous avons accès » et c'est un même accès auprès du Père dans un même esprit, un même esprit. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'accès différent, c'est le même Jésus qui est mort pour les non-juifs et les juifs, c'est le même Jésus qui a fait la paix entre les deux, qui a séparé ce mur, qui a brisé ce mur de séparation, qui nous a réconciliés avec Dieu et maintenant par le même esprit qui nous habite, c'est le même esprit de Dieu qui habite dans les uns et les autres et c'est des choses qu'on doit considérer aussi quand nous sommes en désaccord avec un frère, avec une sœur, avec différents groupes dans l'Église, nous sommes animés du même esprit. C'est le même esprit, c'est le même accès que nous avons auprès du Père. Alors, l'apôtre Paul a conclu là-dessus, puisque ça finit par un quart, donc ça fait référence à ce qu'il y avait avant. Et ce qu'il y avait avant, c'était cette paix qu'il est venu annoncer, au verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. Une paix pour ceux qui étaient loin, les Éphésiens, une paix pour ceux qui étaient prêts, les Juifs. Et comprenez que, des fois, dans la vie chrétienne aussi, il y a des gens qui sont plus prêts que d'autres, mais c'est la même paix qui est annoncée, afin de réconcilier que les deux deviennent aussi prêts l'un que l'autre. Les Juifs étaient peut-être prêts, étaient peut-être prêts de la porte du salut, mais avaient néanmoins besoin de franchir un seuil, de franchir une porte. Les Éphésiens étaient peut-être très loin, mais Jésus est venu annoncer cette bonne nouvelle, annoncer la paix à ceux qui étaient loin. et les deux ont du coup un même accès, parce que le plus important, ce qui compte, ce n'est pas le chemin que l'on a parcouru pour rentrer, mais c'est d'être rentré. Que l'on vienne de loin ou que l'on vienne de près, le plus important, c'est de rentrer. Et de la même manière aujourd'hui, il y en a peut-être qui sont très loin du salut, il y en a peut-être qui sont plus près du salut, mais le plus important, c'est de rentrer. Parce que même celui qui est près du salut et qui n'est toujours pas rentré est toujours pas sauvé, et celui qui est loin du salut peut encore rentrer. C'est ce que l'apôtre Paul explique ici, avec le verset 17 et le verset 18. Et nous voyons le verset 19 demain. Sous-titrage ST' 501